Une vidéo qui m'a pris seulement 4 minutes à réaliser, précisément 3 minutes 51, m'a rapporté 50 euros. Et on va dire que le temps de faire la miniature et la mettre en ligne, on va dire que ça m'a pris 10-15 minutes grand max et ça m'a rapporté 50 euros. Donc c'est une des vidéos YouTube qui est disponible sur la chaîne. Je vais te la présenter et je vais également te donner des conseils pour que tu puisses à ton tour faire des vidéos qui te permettent de comme ça générer une monétisation assez importante. Salut à tous, c'est Lucas Brazier, j'aide les étudiants à réussir sur YouTube sans sacrifier leurs études. Donc si tu veux rejoindre des milliers de YouTubeurs étudiants, abonne-toi à la chaîne YouTube et rejoins-nous. On attaque sans plus attendre d'envie du sujet. Comment j'ai fait une vidéo qui a rapporté autant pour si peu de temps investi parce qu'on est carrément sur du 200 euros de l'heure à peu près sur ce format-là. Bien sûr, on ne peut pas vraiment compter 200 euros de l'heure parce que ce n'est pas quelque chose qui est non plus réplicable pour toutes les vidéos. Mais on voit qu'il y a quand même des traits, des petites particularités on va dire qui sortent de cette vidéo. Et je vais te les donner pour que tu puisses à ton tour réitérer, on va dire, cette performance. Donc je vais te faire un partage d'écran sans plus attendre pour te montrer de quelle vidéo il s'agit. Il s'agit tout simplement de la vidéo « Comment trouver tes futurs camarades de classe ? » Donc celle-ci datée de 2020-2021. Et on va regarder le petit graphique qui est associé. Donc on voit quasiment 50 euros, ils seront passés sur la prochaine session de Parcoursup et où les gens chercheront leur classe. J'ai arrondi à 50, désolé. Donc 2,33 euros actuellement, mais ils seront atteints l'année prochaine. Donc au niveau des vues, on peut voir déjà que c'est assez cyclique. C'est-à-dire que là, il y a un gros pic de vue. Ça s'arrête en septembre et là, on voit que ça reprend juin-juillet et ça s'arrête à nouveau en septembre. Donc qu'est-ce que tu peux déduire entre guillemets de cette donnée, de cette information ? C'est qu'il faut que tu arrives à trouver une vidéo qui peut être un peu comme ça, cyclique. C'est-à-dire qu'elle va réussir à faire des vues à certaines périodes de l'année ou soit une vidéo qui peut être continuellement, on va dire, en croissance. Mais parfois, il y a des événements qui ont lieu tous les ans comme, je ne sais pas, Noël, Halloween, Parcoursup pour les études. Et essayer de trouver une vidéo qui comme ça, chaque année, peut reprendre un coup de boost et du coup, ramener de nouvelles personnes qui vont connaître ton contenu, connaître ta chaîne. Comme on peut le voir au niveau des abonnés, ça m'a rapporté 50 abonnés, cette vidéo. Et on voit que ça en a rapporté 38 la première année et un petit peu moins la deuxième, seulement 11. Mais c'est quand même 11 abonnés, entre guillemets, qui sont venus sur l'année d'après, donc l'année 2021 actuellement. Et qui se sont abonnés à la chaîne YouTube sur une vidéo que j'avais tournée en 4 minutes en 2020. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais ça veut dire que, imaginons, là, tu pourrais tourner une vidéo de 4 minutes cette année. Elle va bien marcher, rapporter des gens qui vont venir sur ta chaîne YouTube. Et l'année d'après, donc on va dire, imaginons, je ne sais pas, l'année 1 plus 1. Cette vidéo que tu avais tournée en 4 minutes, elle t'a rapporté 10 abonnés. Voilà, sur l'année totale. Alors, tu viens de dire, une vidéo 10 abonnés sur l'année totale, ça ne fait qu'un abonné environ par mois, même un peu tous les un mois et quelques jours. Ce n'est pas l'important. Si tu publies des vidéos tous les jours comme ça qui fonctionnent bien, imaginons, tu publies, je ne sais pas, 100 vidéos qui te rapportent 10 abonnés par an, ça te fait 1 000 abonnés. Voilà, tu as gagné 1 000 abonnés en plus et tu as atteint ton premier palier des 1 000 abonnés. C'est vraiment sur cette mentalité qu'il faut l'avoir, c'est le côté, il faut publier beaucoup de contenus, ça c'est le conseil que je vais te donner, sur une thématique très précise. Et c'est un peu la loi de Pareto pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que souvent, c'est 20%. Là, si je l'applique à ma chaîne YouTube, la loi de Pareto, c'est la loi du 80-20 aussi pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que c'est 20% de mes contenus qui me rapportent 80% de ma communauté. Tu vois, ou c'est par exemple 20% du temps de travail qui va t'apporter 80% des résultats. Et là, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que je pense que 20% de mon top vidéo m'ont rapporté 80% de la communauté qui suit actuellement la chaîne. Et c'est vraiment à force de mettre des petites pierres tous les jours comme ça, tu viens alimenter ta chaîne en contenu. Tu en as une à un moment, je ne sais pas pourquoi celle-ci, mais elle va se démarquer d'un coup des autres. Et ça va devenir vraiment une des vidéos, soit référence de ta chaîne ou une des vidéos les plus vues. Et qui dit les plus vues va dire qu'elle va pouvoir engager une audience de plus en plus grande et qui va peut-être devenir au fur et à mesure de plus en plus qualifiée sur ce type de contenu. Donc vraiment, c'est pour ça que si j'ai une recommandation à te faire au niveau des différents conseils, je te le remets en partage d'écran, c'est de trouver, en fait, tu n'as pas besoin parce que je viens de te le montrer, c'est de trouver en fait en fonction de ta thématique une vidéo qui peut être pertinente et qui peut être cyclique. C'est-à-dire que tous les ans, il y a des gens qui vont la chercher à une certaine période de l'année, que ce soit pour Noël, comme je t'ai dit, que ce soit pour si c'est les études. Et vraiment, essayer comme ça à chaque fois, c'est vraiment un peu comme une vague, tu dois voir ça, c'est-à-dire t'avances, hop, tu prends un petit coup l'année, hop, tu prends un coup l'année d'après. Et ça continue comme ça sans s'arrêter de manière, pas infinie, mais sur au moins 5 à 10 ans, ça peut être pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, t'aura donné un plan assez détaillé. D'ailleurs, si tu veux que je te fasse d'autres analyses de vidéos comme ça qui ont bien marché pour moi et que je puisse te donner d'autres conseils et d'autres hacks qui vont pouvoir te permettre de faire avancer ta chaîne YouTube et du coup d'obtenir de nouveaux abonnés sur ta chaîne et de peut-être débloquer la monétisation ou avoir des revenus sympas grâce à la monétisation, n'hésite pas à lâcher un like sous cette vidéo. Et si je vois que vous êtes beaucoup à lâcher des likes, je crée une vidéo pour vous donner d'autres conseils sur d'autres contenus qui ont bien marché. En attendant, tu peux également aussi rejoindre la missive YouTube. C'est une newsletter quotidienne que j'envoie pour te donner des conseils, pour te lancer sur YouTube sans sacrifier tes études. Donc c'est le premier lien en description au programme Obtenir ses 1000 premiers abonnés et gagner 100 à 200 euros par mois grâce à sa chaîne YouTube avec un petit extrait du livre Le Petit Guide du Youtubeur Étudiant en cadeau, le chapitre Choisir son matériel pour débuter. Si tu as une question, je t'invite à la laisser dans l'espace commentaire. J'y répondrai dans une prochaine vidéo. Croyez en vous et osez. C'était Lucas Brazier.